Bonjour et bienvenue dans Sautoc, l'émission de la rédaction de Sud-Ouest. On va parler 20 cette semaine. 20 avec vous, Franck Julion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat viticole de Blaille-Côte de Bordeaux. Vous êtes également viticulteur, le château grillé Beau Séjour. Et on va parler 20 puisque c'est ce week-end, 7 et 8 avril, samedi et dimanche, que se déroule la 24e édition. Ce n'est pas rien du printemps de Blaille. Deux jours, voilà. Il y a beaucoup de monde. C'est la 24e édition, je l'ai dit. Et c'est une première question de Cathy Debré de la rédaction de Sud-Ouest. Alors, bonjour, monsieur le président. Quand vous avez pris les commandes de l'appellation en 2012, c'est-à-dire il y a 6 ans maintenant, vous étiez à 10 000 visiteurs. Vous attendez combien de personnes ce week-end ? Écoutez, lors du dernier événement, la 23e édition, on avait fait 15 000 visiteurs. Alors, bien sûr, on a un facteur qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Il est bien évident que si on a la chance d'avoir du beau temps, on peut espérer faire plus de 15 000 visiteurs. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Qu'est-ce qu'on va y voir ? Qu'est-ce qu'on y découvre à ce printemps de Blaille ? En dehors du fait qu'on peut déguster des vins de Blaille ? Écoutez, il y a beaucoup de choses, en fait, au printemps des vins de Blaille. Il y a bien sûr le fait de venir déguster des vins de Blaille autour dans la citadelle UNESCO, la citadelle de Blaille. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on a beaucoup diversifié ce site. Vous pouvez venir en famille. Vous pouvez éventuellement même laisser les enfants à la garderie. Il y a une garderie pour les enfants pour permettre aux parents de profiter de l'événement. Et puis également, après, vous avez plein de sites à visiter. Alors, vous avez des sites un petit peu pédagogiques, des ateliers dégustation, des ateliers assemblage, des découvertes de vignobles. Et puis après, vous avez également des animations, je dirais, historiques, visite de la citadelle. Et puis après, des animations onotouristiques qui sont tout simplement... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la fête du vin de Bordeaux. Vous achetez des passes dégustation ? C'est ça. On achète des passes dégustation. Et puis, avec ce pass dégustation, vous pouvez profiter de tous ces ateliers. Notamment, comme je disais, par exemple, une balade sur l'estuaire devant la citadelle de Blaille. Alors, aujourd'hui, les gens qui viennent à ce grand rendez-vous, qui est un peu votre fête du fleuve à vous, vous les drainez de toute l'agglomération de Bordeaux. Vous pouvez nous préciser un petit peu quels sont vos clients et quelles sont les retombées pour vos 90 vignerons qui viennent présenter leurs trésors et leurs vins fabriqués avec amour ? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, on draine beaucoup, bien sûr, Bordeaux. Par ce biais-là, on a mis des navettes sur le fleuve pour venir chercher les Bordelais en bord des quais pour les amener à Blaille. On a également des bus qui vont venir faire des allers-retours, notamment des bus panoramiques. On vient d'acheter des bus panoramiques pour faire venir les Bordelais à Blaille. Mais également, il n'y a pas que les Bordelais qui viennent. Il y a, bien sûr, beaucoup d'autres régions. Bien sûr, Limitro, on va parler de la Chambre maritime, mais bien plus loin, puisque les viticulteurs en profitent pour inviter leurs clients. Et donc, ces clients-là viennent dans le Blaillet, viennent dans le sud-Nord-Gironde pour justement profiter du printemps des vins de Blaille, mais pas que eux, les vignobles, les paysages et notre beau estuaire qui bordent la ville de Blaille. Alors, vous faites un peu de tout, les vins de Blaille. C'est vrai que ça, c'est votre manifestation phare, le printemps de Blaille, mais il y a aussi Blaille au comptoir. Pour quelles raisons vous essayez de développer votre image parce que vous êtes moins connu que Saint-Émilion, vous êtes moins connu que les vins du Médoc ? On espère un jour être aussi connu et aussi avoir la notoriété de Saint-Émilion. Effectivement, les vins de Blaille, on est une appellation très jeune, très dynamique, beaucoup de jeunes viticulteurs qui donc, tout simplement, vont avoir des idées, plein d'idées novatrices. Vous parliez tout à l'heure de Blaille au comptoir à Bordeaux, mais également à Paris. Maintenant, on vient de le dupliquer à Bruxelles. Donc, il y a beaucoup d'animations également qui sont faites sur le vignoble pendant toute la durée de l'été et bien sûr, le printemps des vins de Blaille. Alors, vous êtes aujourd'hui 800 viticulteurs adhérents dans votre appellation. Si je ne me trompe pas, c'est la septième AOC la plus vendue en France. Comme tous les vignobles, vous avez eu de gros soucis climatiques en 2017, ce qui avait la gelée. Vous aviez annoncé 45 % de surface touchée, 7 000 euros de moins en vrac et 33 000 euros de moins quand les viticulteurs vendent directement en bouteille. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour, justement, après toutes ces bonnes nouvelles que vous nous avez annoncées, pour aider votre appellation à surmonter le choc ? Alors, il y a eu d'abord des mesures qui ont été faites, je dirais, des mesures d'urgence qui ont été faites avec la Fédération des Gravains de Bordeaux pour essayer de trouver tout de suite des solutions. Il y a eu 18 solutions qui ont été proposées aux viticulteurs. Et au niveau de l'appellation, on a créé une enveloppe, tout simplement, qui a permis de récolter exactement 45 000 euros qui ont été redistribués aux viticulteurs qui ont été le plus touchés par les incidents climatiques de l'année dernière pour leur donner justement un petit peu une aisance financière pour pouvoir redémarrer ce millésime 2018 dans les meilleures conditions. Il y en a qui n'ont pas pu reprendre ? Non, tout le monde a repris. Tout le monde a pu reprendre quand même. Tout le monde a repris parce que nous sommes... Vous êtes solidaires, en fait. Oui, c'est une appellation familiale, très familiale. Et donc, tout le monde va aider son voisin. Et donc, aujourd'hui, il n'y a personne qui a mis la clé sous la porte. Et on est, bien sûr, très vigilants pour certaines propriétés qui ont peut-être plus de difficultés que d'autres. Mais au niveau du syndicat viticulteur, on est très vigilants justement pour leur trouver des solutions. Ce matin, en Sud-Ouest, on a un dossier sur le fait que, depuis 2012, il y a à peu près un quart, presque un quart des propriétés Saint-Emilion qui ont changé de main, qui ont été vendues, souvent à des prix très élevés, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas, dans le Blayé, comment ça se passe ? Vous avez peut-être des problèmes inverses ? Peut-être qu'il y a des difficultés de reprise, au contraire, des exploitations viticoles ? Ou alors, vous voyez le même phénomène qu'à Saint-Emilion ? Aujourd'hui, on n'a pas de gros investisseurs. Vous parlez de Saint-Emilion, on pourrait parler des grands crus du Médoc. On n'a pas de gros investisseurs qui viennent sur notre vigno parce qu'on a déjà des propriétés très familiales. D'accord. Aujourd'hui, les deux tiers des exploitations font moins de 20 hectares. Alors, justement, le problème est peut-être inverse. Est-ce que les enfants reprennent la propriété familiale ? Et donc, les enfants reprennent. Les enfants, effectivement, reprennent. On a beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent. Pour rien vous cacher, je suis le plus vieux du conseil d'administration du syndicat viticoles de Blay, j'ai 50 ans. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière moi, qui ont entre 25 et 40 ans, notamment également des viticultrices. Voilà. Et donc, si vous voulez, on n'a pas... De plus en plus de femmes, oui. Pardon ? De plus en plus de femmes. De plus en plus de femmes. De plus en plus de femmes. Et ça, c'est bien, parce que ça nous apporte une autre vision du vin, parce qu'elles n'ont pas nécessairement la même vision du vin que nous. Vous pouvez le préciser, ça, monsieur le président ? Tout simplement, les femmes sont plus sages que les hommes. Elles sont... Elles n'hésitent pas, des fois, à recaler les choses. Nous, on aurait peut-être tendance, avec tous ces jeunes viticulteurs, à foncer, foncer, aller vite. Et eux, elles savent un peu mesurer les choses et dire, attention, peut-être qu'on va aller un peu trop vite ou un peu trop loin. Et donc, elles ont ce côté sagesse qu'ont les femmes. Donc, ça, c'est plutôt un aspect positif. Économiquement, un vignoble, ça peut être encore une bonne affaire, aujourd'hui ? Ça peut être... Oui. On peut en vivre facilement ? Aujourd'hui... Alors, on sait qu'il y en a qui en vivent très, très bien, qui sont très riches, mais dans le blailler, puisque c'est un peu différent, quand même, qu'effectivement... Aujourd'hui, ce vignoble, si vous voulez, aujourd'hui, ce vignoble est de plus en plus attractif. On a vu des problèmes économiques il y a une dizaine d'années, lorsque le prix du tonneau était à 900 euros du tonneau. Aujourd'hui, on est à 1650. Donc, on a quasiment, pas tout à fait, mais quasiment doublé le prix. Donc, nécessairement, les propriétés deviennent rentables. S'investissent de plus en plus. Vous pouvez... Je vous invite à venir dans le vignoble blailler, vous découvrirez des propriétés. Vous serez surpris de l'architecture maintenant de ces propriétés. Et surtout, on a de plus en plus, je dirais, fort sur l'export. Et donc, on vend de plus en plus nos vins à l'export, grâce à l'Union des Côtes de Bordeaux, notamment. Est-ce que la qualité s'est clairement améliorée depuis 10-15 ans ? Je vous dis oui. Voilà, les vins de blailler étaient sûrement... Bon, il y a 20 ans, mais il y en avait qui n'étaient pas terribles aussi. C'était un peu, voilà, du vin à boire, on va dire, enfin, du vin à boire. Aujourd'hui, clairement, vous pouvez le dire, c'est-à-dire depuis 10-15 ans, on a vraiment des très bons vins à blailler. Oui, je vais vous donner un exemple très concret. Avant, effectivement, l'appellation blaille, c'était 2 tiers en vrac, 1 tiers en bouteille. Depuis 10 ans, on a inversé. Aujourd'hui, c'est 2 tiers de bouteille, 1 tiers de vrac. Et effectivement, la qualité des produits a augmenté. Et si le printemps des vins de blailler a le succès qu'on connaît, c'est parce que les gens, au-delà de l'aspect onotouristique, qu'on a pu évoquer tout à l'heure, c'est qu'ils retrouvent une qualité, un rapport qualité-prix qui est très avantageux aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire combien il passe de volume en moyenne sur le printemps de 20 000 ailles ? Alors ça, c'est très difficile, mais si vous voulez, on va dire que le bon viticulteur, le très bon viticulteur va passer à peu près 1 000 bouteilles. Le moins bon, 300 bouteilles. Donc on va être sur une moyenne à peu près de 800, 800 vins de bouteilles par standard. On va parler un petit peu de nos touristes. Alors c'est vrai que le printemps, toutes ces opérations que vous faites, ça contribue un peu à ça. On sait que le tourisme se développe en Gironde. Est-ce que c'est aussi le cas de votre vignoble ou particulièrement dans votre vignoble ? On a un grand atout en fait à Blaye au niveau non touristique. On est d'abord à Bordeaux, on est le plus grand vignoble du monde, il faut le rappeler. Deuxième gros atout, la citadelle de Blaye, donc monument UNESCO. Troisième atout, on est en bordure du plus grand estuaire d'Europe et qui est toujours resté vierge puisque si Louis XIV pouvait le contempler, aujourd'hui, on peut le contempler de la même façon. Donc effectivement, tout ça. Et puis, on a beaucoup d'exploitations qui se sont mis également à faire des sites, des musées onotouristiques qui font que de plus en plus les clients, les consommateurs qui ont envie de revenir aux origines un petit peu reviennent effectivement sur ces territoires blayés. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, alors que vous étiez un petit peu les frères historiquement rivaux avec l'appellation Côte de Bourg, vous avez des projets communs onotouristiques et deuxième question derrière, est-ce que vous profitez aujourd'hui de l'attractivité de Bordeaux ? Alors, première question, donc la fameuse rivalité avec Bourg. Effectivement, on a toujours une petite rivalité parce qu'on se chamaille toujours au départ quand on est gamin sur les terrains de football ou les terrains de rugby. Maintenant, quand on devient professionnel, on a eu l'intelligence de tous se regrouper, discuter ensemble, les vignerons ont fait la force et puis, je dirais, pour un consommateur, c'est le blayé-bourget. Et donc, aujourd'hui, on a tout intérêt à travailler ensemble et donc, effectivement, on met des projets ensemble tout en gardant chacun notre histoire et nos origines, mais on met des projets ensemble pour que touristiquement, on puisse exister et qu'on devienne une véritable destination pour les touristes. Est-ce que la cité du vin vous a amené de la clientèle ? Oui. Comment vous le chiffrez ? Comment vous le savez ? Difficile à chiffrer. Il y a déjà l'attractivité Bordeaux, la ville de Bordeaux. L'attractivité générale, en fait. Donc, vous pensez qu'effectivement, la cité du vin en fait partie. La cité du vin en fait partie. Beaucoup de touristes, et pas simplement en français, mais étrangers, viennent à Bordeaux, viennent à la cité du vin. D'ailleurs, on les retrouve au printemps des vins. On a beaucoup d'étrangers qui viennent par ce biais-là. Donc, oui, Bordeaux, aujourd'hui, est en train de rayonner sur, pas simplement Blas, mais sur tout le bordelais. C'est sûr. Sur la cité du vin, vous avez... Donc, vous êtes satisfait, effectivement, vous ne regrettez pas parce que c'est vrai que dans certains endroits du vignoble, il y a des viticulteurs qui... Oui, le département. Qui regrettaient peut-être un peu d'avoir contribué financièrement à cette cité. Donc, pour vous, c'est un succès. Tout va bien. Aujourd'hui, Bordeaux, c'est un leader mondial du vin. Et on se devait d'avoir à Bordeaux cette cité. Imaginons qu'elle aurait été en Californie ou on n'a pas valé. On aurait dit « Oh là là, comment ça se fait qu'elle est rendue là-bas ? » On a la chance de l'avoir. Aujourd'hui, bien sûr, il faut l'utiliser. C'est un atout, il faut l'utiliser. Mais c'est aux vignobles, aux viticulteurs, aux associations diverses et variées de l'utiliser. Alors, parmi les ambassadeurs du vin de Bordeaux, il y avait une expo. Vous avez vu ce matin que son directeur va acquitter ses fonctions. Cet outil-là, pour vous, ça représente quoi ? Et est-ce que, d'abord, votre appellation s'en sert de façon puissante ? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une réorientation qui est nécessaire selon vous ? Écoutez, Vinexpo, aujourd'hui, est dans un monde concurrentiel, notamment avec ProWine, à Düsseldorf. C'est aujourd'hui, indiscutablement, ProWine qui est en train de prendre le dessus. Il faut une remise en question. Voilà. Et donc, écoutez, ça, c'est le travail de Vinexpo et des élus à y réfléchir. Mais je crois que, de toute façon, il y a des choses qui sont des jeux dans l'étudio. Vous trouvez qu'on prend le bon chemin ? Il y a des choses dans l'étudio où on jugera après si c'est le bon chemin. C'est l'année qui nous le dira. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut une remise en question pour que Vinexpo reste ce qu'il est, c'est-à-dire une référence mondiale en termes de commerce. Franck-Julien, on va finir par les sujets qui fâchent. On va parler des pesticides. Ça ne fâche pas. Ça ne vous fâche pas ? Non, pas du tout. Vous avez l'image du vigneron qui pollue la terre. Vous n'avez pas marre un peu de voir ça, d'entendre ça ? Est-ce que des produits ont réellement été faits, au moins pour votre vigno que celui que vous connaissez ? Est-ce que vous le constatez ? Vous pouvez nous donner des exemples ? Oui. Aujourd'hui, si vous voulez, concernant les pesticides, il y avait ce que j'appelle les lanceurs d'alerte qui ont fait leur travail. On a sûrement eu des dérives et la profession en a pris conscience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mis en place, qui ont déjà été faites, mais qui sont en train d'être mis en place. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Par exemple, les CMR, les fameux produits toxiques, ont diminué de 50 % en trois ans. Voilà un exemple concret. Je le vois au niveau de mon appellation, mais pas que, des viticulteurs qui ont pris conscience de ce problématique et qui sont aujourd'hui en train de changer leur façon de travailler. Vous l'estimez à combien sur votre vigno ? Par exemple, sur les 850 qui composent l'appellation aujourd'hui ? Aujourd'hui, sur les 800, la moitié qui a la coopération et la moitié indépendante, je peux dire quasiment que tous les viticulteurs aujourd'hui ont pris conscience. Je veux dire qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des viticulteurs. Au niveau de l'appellation du syndicat viticole, nous avons fait au niveau de l'appellation BLAI, tous les sites sensibles, les écoles, les crèches, etc., ont été protégés par des haies. Je le vois avec mes viticulteurs qui sont sans arrêt en train de nous poser des questions pour essayer d'améliorer le système. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Et l'objectif zéro pesticide, vous y croyez ? Oui, moi, je crois que c'est possible. Aujourd'hui, effectivement, on progresse très rapidement. Il y aura nécessairement à un moment donné, je dirais, un seuil qui sera incompressible. Et donc là, il faudra passer ce seuil-là et ce seuil-là, ce sera avec l'ingénierie. Je crois qu'on va vivre dans les 10 prochaines années une vraie révolution dans la viticulture. Vous savez, la dernière grande révolution viticole, c'était la machine à vendanger il y a 40 ans. On va vivre cette révolution parce que l'ingénierie va se mettre au travail, parce qu'on va nous trouver des nouveaux matériaux, parce que aussi, il faut être concret, les agences qui aujourd'hui produisent ces produits pesticides n'ont pas envie de perdre leur marché. Ils vont nous trouver des molécules qui ne pollueront pas, qui sont efficaces pour les viticulteurs. Par contre, ça prend du temps et je comprends l'impatience des médias sur ce sujet-là. C'est un souhait, en tout cas, on le souhaite. Merci beaucoup, Franck Julion. Merci, Cathy Debré, directrice des éditions de Gironde. Franck Julion, vous êtes le président du syndicat viticole Blaï-Côte de Bordeaux. Je rappelle donc que c'est ce week-end 7 et 8 avril, samedi et dimanche, le printemps d'Event Blaï. Allez-y, c'est une superbe manifestation et ça se passe en plus dans la magnifique citadelle de Blaï. Voilà, c'est Philippe pour Sautol, qu'on se retrouve la semaine prochaine.